L'État américain s'engage à financer près de 2 milliards de francs CFA pour le déploiement des forces de sécurité sénégalaises dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Les États-Unis et le Sénégal ont signé ce matin le deuxième amendement à la lettre d'accord du 2 juin 2003, un accord qui porte sur le contrôle et la répression des narcotiques Ramatadem. La signature d'accord entre le Sénégal et les États-Unis a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un amendement sur le contrôle et la répression des narcotiques. Ainsi, près de 2 milliards de francs CFA seront mis sur la table pour la formation de policiers et gendarmes pour les opérations de maintien de la paix. Ce partenariat entre les États-Unis et le Sénégal est le fruit d'un engagement des États-Unis en janvier lors de la conférence des bailleurs de fonds au Mali à Alisababa, qui prévoyait la dotation en formation et d'autres formes d'appui pour les quatre unités de police constituées dans le cadre de la nouvelle mission de maintien de la paix au Mali. Grâce à cet accord, policiers et gendarmes pourront, avant d'être déployés pour des missions de maintien de la paix, renforcer leur capacité par une formation harmonisée et plus actualisée. En effet, le texte que les deux gouvernements se proposent d'amender vise à renforcer la collaboration dans le domaine sécuritaire par des sessions de formation au profit des agents de la police et de la gendarmerie devant participer à des missions de gestion de la paix prioritaire, onygiène et régionale. Cet accord vise alors à renforcer la collaboration entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine sécuritaire, mais surtout à rendre les troupes sénégalaises plus performantes dans leur mission de gestion de paix onusienne ou régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada